Bonjour, je suis M. Fohalenglove, René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie, nous allons voir Fernand Brodel. Fernand Brodel, 1902-1985, appartient à une génération d'historiens d'exception. Marc Bloch, Georges Bouty, Lucien Lefebvre, etc., qui ont bouleversé définitivement notre manière de faire l'histoire. Dans la dynamique du capitalisme, 1976, Fernand Brodel analyse la naissance et le développement du capitalisme sur une période allant du VIe siècle au XIIe siècle. La clé de lecture de ce long enfantement est la superposition de trois univers. La vie matérielle, qui est le socle dur de la vie, de l'immense majorité des Européens jusqu'au XVIIIe siècle. Un monde accroché à la Terre, isolé, vivant dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres le pays. L'économie de marché, qui se développe progressivement à partir du VIIe siècle. Autour de foires et marchés régionaux où se pratiquent la transparence et la loyauté de l'échange. La main dans la main et les yeux dans les yeux. Le capitalisme, qui vient se greffer sur ces deux mondes sans les remplacer, mais en devenant hégémonique. Le capitalisme intervient d'abord dans le commerce lointain, celui des épices et des tissus précieux, qui a fait la fortune de Vénise ou de Jeune. Il est caractérisé par l'intromission entre le vendeur et l'acheteur d'un intermédiaire tout-puissant, puisqu'il dispose justement de fortes sommes d'argent. L'échange qu'il met en place ne se fait plus, les yeux dans les yeux, mais le couteau sous la gorge. Quelques idées fortes de la leçon de Ferdinand Baudel Capitalisme et économie de marché ne sont pas des termes équivalents. L'un impose à l'autre la dénature et la domine. Le capitalisme, c'est l'anti-marché. Le capitalisme ne crée pas de structure propre. Il se greffe sur les structures et les hiérarchies et les inégalités existantes, et les utilise à profit. Il s'est greffé sur une société féodale, sur l'État, sur le colonialisme et même sur le communisme. En Chine, le capitalisme est né, mondialisé. C'est à Ferdinand Baudel qu'on doit l'expression économie-monde. J'en ai terminé et je vous en remercie. Bonjour. Je vous en remercie. Je vous en remercie. Je vous en remercie. Je vous en remercie.